Et pour cela, prenons l'exemple du manioc que tout le monde connaît. Le manioc peut être transformé en attiquet et ses résidus, transformé en biocarburant, puis en amidon pour la pharmacie et enfin en engrais naturel. Mais nous allons considérer seulement le seul attiquet qui est un produit purement ivoirien, mais apprécié dans le monde entier. Et pour preuve, j'en ai fait goûter à mes amis chinois qui m'ont dit « Quand est-ce qu'il peut nous exporter cet attiquet ? » Et bien sûr, pour l'exportation, notre attiquet doit être sous vide et présenté correctement selon les standards internationaux. Et notre attiquet peut dès lors être vendu à 300 CFA l'unité, soit le prix de la moitié d'une baguette en France. Son prix international est donc très raisonnable. Et j'en ai fait le calcul. Si chaque Chinois consommait un seul attiquet par an, cela nous ferait 1,3 milliard de personnes, mieux dit par 300 CFA, soit 390 milliards. Mais si la consommation chinoise passait à 1 fois par mois, alors cela nous ferait 390 milliards, mieux dit par les 12 mois, soit 4 680 milliards de CFA. C'est-à-dire 10 fois le budget alloué au paiement des salaires des fonctionnaires ivoiriens, y compris les corps habillés. Et si maintenant, la consommation passait à 1 fois par semaine, alors cela ferait 390 milliards, mieux dit par 52 semaines, soit 20 280 milliards de CFA, soit 11 fois le budget national de la Côte d'Ivoire. Et le même calcul peut être fait pour la mangue, pour l'ananas, pour la banane, la noix de coco, le soja, etc. Voyez vous-même le tableau. Et bien, si la consommation, c'est 1 fois par an, cela dégagerait, pour nous, 3 120 milliards par an. Si c'est 1 fois par mois, c'est 37 440 milliards. Et si c'est 1 fois par semaine, c'est 162 240 milliards. Ainsi, avec seulement 7 produits considérés comme secondaires, la transformation rapporte à la Côte d'Ivoire plus de 162 000 milliards, soit 100 fois notre budget national, soit également 20 fois notre produit intérieur brut ou PIB, c'est-à-dire l'ensemble des biens et services produits par la Côte d'Ivoire chaque année. Je sais que les afro-pessimistes qui pensent que la misère est une fatalité en Afrique, eh bien, ils me diront que nous ne pourrons jamais produire autant de quantités de manioc, de coco, de mangue ou d'ananas. Et bien, je leur répondrai tout simplement que 25 000 fermiers américains produisent 4 millions de tonnes de coton, soit 2 fois plus que les 16 millions de planteurs de coton africains. Ce qui signifie que si nos planteurs sont bien payés, eh bien, ils auront les moyens de se moderniser. Ils remplaceront leurs machettes, leurs dabats par des motoculteurs. Et de cette manière, leur travail sera non seulement moins pénible, mais leur rendement sera multiplié par 50. Notre agriculture passera ainsi du XVIIIe siècle au XXIe siècle, c'est-à-dire une agriculture moderne avec comme corollaire une industrie agroalimentaire performante et puissante. Et la mondialisation, au lieu d'être notre ennemi, sera notre allié, car nous pourrons ainsi vendre tous nos produits transformés sur tous les marchés mondiaux. Et cela, grâce à l'ouverture faite par la mondialisation. Et l'on sera de même pour les APE, ce que nous avons vu tout à l'heure, les accords de Papamaria Économie. En effet, les APE nous donnent des accès privilégiés au marché européen. Ainsi, grâce à cette nouvelle vision, tout ce qui constitue actuellement des dangers, tels que la mondialisation et les APE, vont devenir des atouts pour notre industrialisation. Puisqu'ils nous ouvrent tous les marchés européens et mondiaux. Mieux, avec les APE, accords de Papamaria Économie, nous allons pouvoir profiter du financement du dixième FED, Le FED, c'est le Fonds européen de développement, et pour la période 2008 à 2013, le dixième FED a prévu 22,7 milliards d'euros pour ses aides financières au pays ACP dont nous faisons partie. Il est important de souligner, de préciser tout cela, car aucun point d'interrogation ne doit rester dans l'ombre. Et maintenant, si on ajoute les autres produits, comme le beurre de karité, l'huile de jojoba, l'huile de palme, coton, l'EVA transformé en pneumatique ou en préservatif, ou le bois transformé en meuble, eh bien, les chiffres d'affaires de tous ces produits transformés vont dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vous dire combien la Côte d'Ivoire peut être riche, même sans tenir compte du binôme café-cacarou, même sans tenir compte du binôme pétrole-gaz ou du binôme en diamant. Dans ma vision, la Côte d'Ivoire sera immensément riche et mondialement respectée. Et on parlera de la Côte d'Ivoire comme on parle actuellement de Hong Kong, de Singapour ou de Dubaï. En parlant justement de Dubaï, mais savez-vous que Dubaï était plus pauvre que le Gabon il y a 25 ans ? Bien sûr, vous allez me dire, mais Dubaï c'est le pétrole. Eh bien, détrompez-vous, car le pétrole ne représente que 5% des richesses de Dubaï. Et les 95 autres pourcents proviennent de ce que j'appelle cette nouvelle vision qu'ils ont adoptée. Comme je vous le dis, c'est une vision, ce n'est pas un rêve, à moins que cela ne soit un rêve qui va se réaliser, j'y crois. Dans votre vision, M. Tan, la Côte d'Ivoire sera immensement riche, mais en quoi ces richesses vont-elles profiter aux Ivoiriens ? Comme ces richesses seront générées par des usines de transformation ayant leurs sièges sociaux en Côte d'Ivoire et non pas en Europe, ces richesses seront redistribuées en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens pourront en profiter. Ainsi, si quelqu'un gagnait 50 000 CFA, il peut espérer gagner jusqu'à 50 fois plus, c'est-à-dire 2 500 000 francs par mois. Vous savez, ces revenus sont fréquents dans les pays développés, industrialisés. Même leur femme de ménage gagne 10 euros par heure, soit plus de 6 000 CFA par heure. Et si elle travaille 10 heures par jour, cela lui fera plus de 60 000 CFA par jour. Et j'ai regardé, il y a quelques jours, l'émission Thalassa, consacrée à la Corée du Sud et notamment au chantier naval coréen. Et vous savez, la Corée, avec le Japon et bientôt la Chine, monopolisent le marché de la construction des grands navires. Voyez vous-même ce petit tableau. Il représente plus de 84% de la construction mondiale. Eh bien, sur ce chantier, on y voit un simple soudeur qui gagne 6 000 euros par mois, soit 4 millions de CFA par mois. Et en plus, il est nourri et logé dans un bel appartement fourni par l'entreprise que vous connaissez, mais je ne dirai pas le nom. Et si la Corée du Sud peut ainsi payer de tels salaires, c'est qu'elle est riche, et cela grâce à la transformation. Et cette transformation permet justement à la Corée du Sud, qui n'a aucune ressource naturelle, de peser 4 fois plus que l'Afrique du Sud, le super géant de l'Afrique. C'est vous dire combien tout est possible. Tout devient possible. Il suffit de le vouloir et d'avoir cette vision. Et en créant ainsi ces richesses, la Côte d'Ivoire crée en même temps des millions d'emplois. Tout comme les dragons asiatiques, qui n'ont que 1 à 2% de chômeurs contre 90% chez nous. Et je dirais même que chaque Ivoirien devrait avoir le choix entre plusieurs emplois. C'est possible parce qu'il y en aura beaucoup. Même l'Europe devrait nous applaudir, car les Africains, et notamment les Ivoiriens, n'auront plus besoin d'émigrer vers l'Europe pour trouver du travail. Et le problème de l'immigration clandestine s'a ainsi résolu à la source. C'est une nouvelle Côte d'Ivoire riche et respectée que vous venez de nous décrire. Dans ce cas, M. Tan, quel sera l'impact des nouvelles richesses sur les moyens de financement qui nous font actuellement défaut, à savoir l'épargne national, les investissements directs étrangers, ou IDE, et les bailleurs de fonds ? Ces nouvelles richesses vont avoir beaucoup d'impact sur les moyens de financement de notre développement. Elles permettent d'abord aux Ivoiriens de multiplier leurs revenus par 50, voire plus. Et comme les Ivoiriens gagnent beaucoup plus, donc, le revenu augmente beaucoup, et bien dans ce cas-là, les Ivoiriens vont pouvoir épargner. Et cette nouvelle et importante épargne nationale va pouvoir maintenant financer notre développement. Tout comme les autres pays industrialisés d'ailleurs. Tout comme la Chine, qui a une épargne nationale de 40%. Voilà l'impact des richesses de la transformation sur notre épargne nationale. Voyons maintenant quel est son impact sur les investissements directs étrangers, IDEO. Si la Côte d'Ivoire sait valoriser ses produits, et bien elle va attirer des investisseurs étrangers qui se disent que la Côte d'Ivoire devient un pays rentable. Donc, il faut y aller vite avant qu'il ne soit trop tard. Les investisseurs, comme vous le savez, vont toujours là où c'est rentable pour eux. C'est totalement logique. Or, vous savez, il y a plus de 50 000 milliards de dollars de fonds qui peuvent investir dans le monde. Et ces fonds sont répartis comme suit. Voyez vous-même le tableau en dessous. Fonds d'État, 3 390 milliards de dollars. Fonds d'investissement, c'est 21 000 milliards de dollars. Fonds de pension, 17 900 000 milliards. Et à voix des compagnies d'assurance, c'est 16 000 milliards au total. C'est 59, presque 59 000, disons. Presque 59 000, c'est 58 230 000 milliards. Si la Côte d'Ivoire, grâce à sa nouvelle vision économique, pouvait attirer une toute petite partie de cette somme colossale, elle financerait largement son développement. En effet, si elle ne recevait que 1 pour 1000, soit 0,1% de cette somme-là, cela lui ferait 58 milliards de dollars, soit 20 fois notre budget national. Bien sûr, je sais que les afro-pessimistes diront encore que ce n'est pas possible. Alors, je leur donnerai un exemple pour leur montrer que tout est possible. Et comme exemple, je citerai le cas de la banque ICBC, c'est-à-dire Industrial Commercial Bank of China. Une banque qui a été créée en 1984, c'est-à-dire il y a 23 ans à peine. Et cette banque ICBC a réussi à lever 22 milliards de dollars sur les deux seules bourses, Hong Kong et Shanghai. Et 22 milliards de dollars ont été levés en 3 heures, c'est-à-dire en une matinée. Et 22 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 10 fois notre budget national. Ce qui signifie que quand nous avons, il disait, des clairs, eh bien, les gens vont avoir confiance en nous, et dans ce cas-là, l'argent ne manque pas. Et ce qui est valable pour une banque, l'est également pour un pays. D'autant plus qu'une banque peut être mise en faillite, alors qu'un État ne peut pas l'être, c'est-à-dire un État ne peut jamais être mis en faillite. Voyons maintenant l'impact sur les bailleurs de fonds. Son impact est facile à démontrer, car vous connaissez tous l'adage, on ne prête qu'aux riches. En effet, quand vous êtes riches, ce sont les bailleurs de fonds qui viennent vous faire la cour. Et dans ce cas, c'est vous qui leur imposerez vos conditions. C'est-à-dire, c'est vous qui leur fixerez les projets à financer. Et ils vont accepter, car ils savent que vous êtes devenus forts, riches, et donc crédibles. Et comme vous voyez, les nouvelles richesses générées par la transformation ont un impact très puissant, très fort, sur tous les moyens de financement de notre développement, à savoir les parts nationales, les investissements directs étrangers, les bailleurs de fonds. Et je ne parle même pas de dons, car les Ivoiriens n'auront plus besoin de dons. C'est même eux qui vont donner. Comme disent les économistes, il y a un effet multiplicateur et un effet accélérateur sur notre économie. Et je dirais même qu'il y a un effet d'entraînement et d'incitation au développement d'autres secteurs économiques, tels que la médecine douce à base de plantes, les transports aériens ou le tourisme. Et concernant justement le tourisme, si nous ne faisions que 25%, c'est-à-dire un quart, des recettes touristiques de la seule Malaisie, cela nous rapporterait l'équivalent de notre budget national, c'est-à-dire l'ensemble de nos impôts et taxes. Ainsi, la nouvelle Côte d'Ivoire, industrialisée, développée et prospère, nous permettra de donner des emplois à tous les Ivoiriens, de payer beaucoup mieux les planteurs, car les prix seront fixés par nous et non pas par l'Europe. Troisièmement, de réhabiliter nos villes et nos villages. Quatrièmement, de refaire nos routes et même de construire des ponts et surtout des autoroutes partout en Côte d'Ivoire, afin que nous puissions atteindre n'importe quelle ville de Côte d'Ivoire en moins de 5 heures. Et dans ce cas, les usines pourront s'implanter partout dans le pays, afin de transformer sur place les produits de chaque région. Ainsi, grâce à ces autoroutes, aucune région de la Côte d'Ivoire ne sera délaissée. Chaque région aura ses usines, ses emplois et ses richesses. Et ce n'est pas un rêve, car nous aurons les moyens de financer tout cela. Et c'est cela qui va nous apporter la paix, la vraie paix, qui doit être un comportement et non un vingt mots, comme disait le président Oufain Poignet. Prospérité pour les Ivoiriens et paix pour notre pays. Ces deux concepts, paix et prospérité, ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. En effet, il n'y a pas de paix là où il y a la misère, comme il n'y a pas de guerre là où il y a la prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada